Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette semaine post-Noël. Donc on est le 31. C'est la dernière vidéo avant 2023. Avec 83 victimes au compteur, Mikhail Pokhov, aussi appelé le maniaque d'Angarsk ou le loup-garou d'Angarsk, est certainement le policier le plus flippant de toute la Russie. En réalité, et c'est peut-être ce qui fait encore plus peur, il ne connaît pas le nombre exact de victimes qu'il a tuées. Contexte. Je pense que vous aimez bien les contextes. En 1992, la Russie se remet difficilement de la chute de l'URSS qui a eu lieu en décembre 1991. Que ce soit politiquement parlant, mais aussi économiquement parlant. Les répercussions de cette chute sont palpables partout en Russie et même dans les régions les plus reculées. Si j'insiste sur ce fait, c'est tout simplement puisque l'histoire du jour se déroule en Sibérie, qui est quand même une région reculée de la Russie. Nous sommes en octobre 1992 à Angarsk, en Sibérie donc, et cette ville est située à 5 000 km à l'est de Moscou. C'est une ville de 200 000 habitants donc qui est quand même assez peuplée. Angarsk a connu un développement rapide. Son activité économique repose essentiellement sur le complexe pétrochimique, mais aussi la chimie de l'uranium. Cette ville est reliée au reste de la Russie par le chemin de fer transsibérien. Beaucoup de Russes qui étaient au chômage sont venus jusqu'à Angarsk pour s'y installer. Ils s'installent donc sur ce plateau sibérien qui est très pollué, notamment à cause de l'activité pétrochimique et de l'activité chimique. Il y a aussi beaucoup de barres d'immeubles grises ayant une architecture typiquement soviétique qui sont sorties de terre du jour en un pour accueillir ses 200 000 habitants. C'est dans ce contexte qu'en octobre 1992, un cadavre est retrouvé dans les bois. Le cadavre avait été très rapidement dissimulé avec quelques branches de bouleau et il était situé non loin d'un sentier. La première chose qu'on peut dire, c'est que le tueur en question n'avait pas vraiment la volonté de cacher plus que ça le cadavre puisqu'il aurait pu beaucoup plus le dissimuler et le mettre beaucoup plus loin dans la forêt et non pas à quelques pas d'un sentier où des promeneurs passent. C'est d'ailleurs l'un de ces promeneurs qui a trouvé ce cadavre. Les policiers savent que c'est une jeune femme car elle avait la poitrine nue mais sinon ils auraient été incapables de le savoir puisqu'elle a été totalement massacrée, elle a été frappée au niveau de la tête mutilée, transpercée au niveau de l'abdomen avec un objet qui semble être un tournevis. Son crâne est brisé et des morceaux de cerveau sont éparpillés dans la neige. Neige qui devient rouge au contact du sang. Grâce à la pièce d'identité de la victime, les policiers se rendent compte qu'il s'agit d'une mère de deux enfants en bas âge et qu'elle se prénomme Yelena. La veille, elle a fait la fête, elle était un peu alcoolisée et elle décide de rentrer chez elle à pied. Elle en a pour à peu près trois kilomètres. Afin d'aller plus vite, elle coupe par une zone boisée. Quelqu'un la suit. Je ne sais pas si elle l'entend mais elle est alcoolisée donc elle ne se rend peut-être pas forcément compte. Et la personne qui la suit sait très bien ce qu'elle fait puisque Yelena est une preuve facile. Il n'y a aucun autre indice, aucune empreinte. Donc l'enquête s'arrête là. Ce cadavre est le premier d'une longue série puisque les autorités vont en retrouver dans les zones boisées, au niveau de la rivière Angara, le long d'une voie rapide, la M53, qui relie Angarsk à Irkouksk. Je pense que je le dis mal. Mais aussi le long d'une voie ferrée qui fait 4000 kilomètres de long. C'est au mois de mars 1992 que les autorités retrouvent le plus de corps. En effet, la neige commence à fondre et les cadavres apparaissent petit à petit. Selon les différentes autopsies, toutes les victimes avaient consommé de l'alcool. Ils ne se compliquent pas plus la tête et disent « Ok, leur mort est liée à une querelle conjugale. » Fin de l'histoire. L'homme en question, s'il s'agit bien d'un tueur en série et du même homme pour chaque victime, se déplace énormément puisque les cadavres sont retrouvés sur des fois des distances de 4000 kilomètres. La plus jeune victime qui avait 14 ans a été tuée et abandonnée dans un chantier. La deuxième plus jeune, Vera Rybakova, avait 16 ans quand elle a été tuée dans un cimetière. Elena Dorogova, la vingtaine, allait à la gare pour rejoindre sa mère lorsqu'elle a été interceptée, tuée et son corps a été jeté dans une tranchée. Le tueur a certes un mode opératoire. Il repère ses victimes, en général des victimes plus jeunes que lui ou alors des proies faciles. Il les suit, il les tue, il les mutile, il les massacre si bien que c'est compliqué de les identifier. Puis, il les laisse n'importe où. Au bord de la route, dans un cimetière, dans une tranchée, il n'y a pas vraiment d'endroit typique où il va laisser les corps. Juste, il s'en débarrasse là où il peut s'en débarrasser. Les policiers, certes, ils voient des corps, mais ils n'ont pas le temps de monter des dossiers, ils n'ont même pas envie et pourtant, certains proches le réclament. Ce qui paraît logique. Il faut dire aussi que beaucoup de ces femmes retrouvées étaient des prostituées, n'avaient pas vraiment de famille et n'avaient pas vraiment d'amis. Donc, les affaires sont classées sans suite, elles sont clôturées et aucune affaire n'est reliée entre elles. Si les policiers n'ont pas le temps, cela s'explique notamment à cause de l'effondrement de l'URSS. En effet, depuis, il y a énormément de violences dans le pays, donc les policiers sont plus préoccupés à démanteler des gangs, classer les affaires de drogue ou bien à éviter ou à résoudre des braquages. Autant vous dire qu'une femme qui a été tuée n'est pas vraiment leur préoccupation. La constatation est que jusqu'en juin 1998, soit en 6 ans, plus de 30 corps ont été retrouvés. Aussi, personne ne veut s'engager sur la piste du tueur en série et ça s'explique facilement. On est dans une société communiste et selon eux, les tueurs en série, c'est que chez les capitalistes, donc chez leurs amis les Américains. L'enquête va un petit peu progresser grâce à une rescapée de 18 ans, une certaine Svetlana. Le 27 janvier 1998, Svetlana Misvicius veut rentrer chez elle. Il est 21h, elle rate le dernier tramway, donc elle décide de rentrer à pied. Elle sait qu'elle en a environ pour 30 minutes de marche, elle marche très vite car elle a froid, que la ville n'est pas éclairée, il fait vraiment nuit noire, elle a un peu peur, donc elle se dit dans 30 minutes maximum, je suis chez moi. Il y a beaucoup de neige, il faut imaginer on est en Sibérie, donc lorsque quelqu'un la suit, elle entend le craquement des pas dans la neige. Elle sait qu'elle est suivie. Elle prend peur, forcément. Elle se retourne et voit un homme qui lui propose tout simplement de la raccompagner. Elle ne se méfie pas trop, elle se dit, oui pourquoi pas, comme ça j'irai beaucoup plus vite, je n'aurai pas froid, allons-y. Elle le suit donc jusqu'à sa voiture, elle monte à l'avant et elle commence à paniquer lorsque l'homme passe devant chez elle, sans s'arrêter. Elle lui demande où ils vont, l'homme ne répond pas. Quelques minutes plus tard, il arrête la voiture près d'un bosquet, il descend et il la frappe au visage avec un objet lourd. Elle est complètement sonnée, elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle arrive tout de même à voir qu'elle n'est pas loin d'un immeuble qui a probablement des gens à côté, donc elle se met à hurler de toutes ses forces. En même temps, il la traîne sur quelques mètres par les cheveux et quand il s'aperçoit qu'elle ne s'arrête pas de crier, il décide de prendre la fuite. Svetlana est recueillie par un groupe de jeunes qui l'aident, la prennent sous son aile. Ils lui disent « Va te réfugier dans l'immeuble, on reste un petit peu avec toi. » Donc il rentre avec elle, ils la mettent en sécurité, puis au fur et à mesure de la nuit, ils s'en vont puisqu'ils se disent « Elle est dans l'immeuble, elle est en sécurité. » Cependant, ça ne va pas se passer comme ça puisque le gardien de l'immeuble qui se rend compte qu'elle est dans l'immeuble, il se dit « Non, non, tu ne restes pas là, tu t'en vas, tu n'as pas le droit d'être ici. » Donc il la met un peu dehors et son agresseur, je vous ai dit qu'il avait pris la fuite, en réalité il n'était pas parti bien loin. Il voit qu'elle se fait mettre à la porte, qu'elle se retrouve dehors, donc il part la rechercher. Elle est de nouveau dans la gueule du loup, dans la voiture de son agresseur, il roule encore quelques kilomètres, puis il s'arrête, sort de la voiture et la jette contre un arbre. Sa tête cogne si fort qu'elle tombe et ne bouge plus. Son agresseur se dit « Bon, elle est probablement morte. » On ne sait pas pourquoi, il part. Il ne cherche pas à la mutiler ou à la massacrer plus que ça. Peut-être que ce qui lui plaisait à lui, c'était de voir une personne souffrir et que là, elle était complètement inconsciente, donc il ne se dit aucun intérêt et il s'en va. Le lendemain matin, la jeune femme se réveille en culotte, sous des néons blancs. Elle se dit « C'est très bizarre. » « Où est-ce que je suis ? » Elle regarde un peu autour d'elle et là, sur un des pieds qui est à côté d'elle, enfin un des pieds d'une personne à côté d'elle, elle voit une étiquette. À côté d'elle, c'est un cadavre. Elle vient de se réveiller à la morgue et elle a encore envie. Le médecin légiste est stupéfait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le froid a ralenti son rythme cardiaque, la faisant passer pour morte alors qu'elle était encore en vie. Elle raconte tout aux autorités locales. Ils se disent « Il faudrait peut-être qu'on ouvre une enquête, qu'on fasse quelque chose. » Mais d'un autre côté, en fait, ils ont la flemme, ils n'ont pas envie. Eux, ça ne les intéresse pas. Ils sont beaucoup plus intéressés par les trafics de drogue que par une jeune femme qui s'est faite agresser et qui a failli mourir. Elle leur donne cependant deux indices, une carrure sportive, mais aussi des bottes d'uniforme. Soit de policier, soit de pompier. En tout cas, militaires, policiers, pompiers, il y a un truc avec ce corps de métier. Les policiers se disent « Merci beaucoup, au revoir, on a vos détails. De toute façon, l'homme en question, on l'arrêtera lors d'une descente car beaucoup de membres de gang sont très sportifs donc c'est forcément le membre d'un gang. » De plus en plus de cadavres sont retrouvés et les rapports des médecins légistes sont toujours les mêmes. Il s'agit de femmes de 20, 30, 40 ans extrêmement massacrées et mutilées. Elles ont de multiples fractures sur la boîte crânienne, de multiples contusions sur le visage et même sur tout le corps. Leur chair est transpercée à plusieurs endroits. La mère de Svetlana se bat pour faire bouger les choses car elle se rend compte que sa fille n'est pas la seule. Le seul problème, après cette nuit, Svetlana est partiellement amnésique. Les policiers utilisent une nouvelle méthode pour découvrir des éléments. Ils décident d'interroger Svetlana sous hypnose et grâce à ça, son inconscient parle et elle donne plus de détails. Par exemple, la façon dont le tueur lui a tenu les poignets mais aussi sa façon à lui de se tenir. Elle le décrira comme un militaire ou un policier. Cette révélation fait l'effet d'une bombe. Pour eux, il est hors de question que l'un de leurs camarades soit impliqué là-dedans. Il y a une certaine forme de solidarité entre eux. L'enquête est malgré tout menée donc ils sont interrogés cependant ils font un seul interrogatoire par personne. Ils ne creusent pas plus que ça et ils diront que bon, c'est personne de chez eux. C'est un certain Nicolai qui prend en charge la situation. C'est un magistrat et si c'est lui qui prend en charge la situation, c'est parce que certains des collègues ont dénoncé le laxisme avec lequel les interrogatoires étaient faits. Nicolai arrive au commissariat d'Angarsk en novembre 1998 et il est tout simplement choqué de voir à quel point le dossier est vide. En un mois, il dresse un portrait du tueur. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années qui se déplace en voiture et s'attaque à des profs faciles souvent alcoolisées. Selon lui, il fait de la course à pied, de la gymnastique, passe beaucoup de temps à la salle de musculation, est très discret et n'a pas beaucoup d'amis. Il connaît très bien la région et ne s'y perd jamais puisqu'il laisse souvent les corps de femmes dans des endroits assez reculés où quiconque pourrait se perdre. C'est un misogyne qui semble en vouloir énormément aux femmes au vu de la façon dont il les massacre. Et donc, selon Nicolai, il y a deux possibilités. Soit c'est un homme qui a été trompé au cours de sa vie par sa femme ou par sa petite amie, soit c'est un célibataire qui n'a jamais rencontré l'amour. Quelques semaines plus tard, Nicolai confirme que l'homme qu'il recherche est un policier. Il confirme ce que Svetlana avait dit sous hypnose. Et ça, ça ne plaît pas aux policiers. Donc, il est démis de l'enquête. Et à partir de ce moment-là, plus personne n'est motivé pour arrêter le tueur qui sévit en Sibérie. Sur la route d'Irkousk, entre 1999 et 2000, des corps sont retrouvés. Ils ont été découpés en plusieurs morceaux. Deux femmes ont subi le même sort en même temps et leur corps ont été tellement massacrés que les familles des victimes, leurs familles, ont interdiction de les voir avant qu'elles ne soient enterrées. Une nouvelle rescapée témoigne. Cette dernière est incapable de marcher ni même de se souvenir de quoi que ce soit. Elle est donc interrogée sous hypnose et sous hypnose, elle révèle que son agresseur lui a montré une carte de police. L'information circule très vite au sein de la population. La police doit donc réagir si elle veut éviter une émeute. Le chef de la police relance des interrogatoires qu'il pousse un petit peu plus cette fois-ci. Mikhail Popkov est interrogé, il semble très discipliné. Il a une situation bien rangée, rien qui ne laisse penser que c'est un tueur en série. Il est marié avec une femme à une fille, une belle vie et surtout c'est un excellent père qui veut le meilleur pour sa fille, notamment au niveau des études. En fouillant dans son passé, il ne trouve rien, il a un parcours tout à fait classique, n'a pas eu de problème au niveau de son éducation, n'a pas été maltraité ou battu. Il a commencé sa carrière de policier dans un commissariat local avant de finir au commissariat central à Angarsk dans les années 90. Il y a tout de même deux informations qui retiennent l'attention du chef de la police qui mène les interrogatoires. La première, sa femme aurait parlé d'un certain problème sexuel que Popkov avait. En effet, depuis qu'il avait contracté la syphilis, il était impuissant. Deuxième point à prendre en compte, et cela concerne son emploi du temps, Popkov est chargé de conduire des véhicules et il s'absente très souvent pendant de longues heures, notamment lors des gardes de nuit en prétextant des problèmes familiaux. Cependant, il n'a pas l'air d'avoir de problèmes familiaux. Il y a tout de même certains de ses collègues qui se méfient. Popkov essaye, du moins, il fait du mieux qu'il peut, d'être assez vigilant. Mais parfois, il commet des erreurs. Une fois, il a oublié son badge de policier sur l'une des scènes de crime. Là où il a de la chance, c'est que c'est lui qui est chargé de conduire les véhicules. Donc, il s'est rendu tout seul sur la scène de crime pour récupérer son badge, puis est retourné au commissariat chercher ses collègues pour ensuite retourner sur la scène de crime qui était son crime. En fin de compte, en 2002, il démissionne et son motif de démission est tout à fait recevable. Il dira qu'il a peur du monstre d'Angarsk et qu'il a surtout très peur des représailles au niveau de sa famille. Oui, parce que ceux qui travaillent au commissariat d'Angarsk sont en contact direct avec les scènes de crime du monstre d'Angarsk. Donc, c'est un motif qui est recevable et qui est tout à fait entendable. Il trouve un nouvel emploi à Vladivostok situé à 4000 km de son domicile. Et bien que les meurtres et les cadavres retrouvés correspondent à tous ces déplacements, personne ne relève cette concordance ! En 2005, l'équivalent du FBI se charge de l'affaire. Ça commence à bien faire, ça fait bien longtemps que des cadavres sont retrouvés, il s'agirait de faire quelque chose. C'est Tartium Dubinin, un dirigeant du comité d'enquête à partir de 2009 qui récupère l'affaire et prolonge les recherches de ses prédécesseurs. Ils connaissent maintenant le lieu approximatif de résidence du tueur, le génotype, le groupe sanguin positif, mais également son véhicule, l'ADA NIVA. La liste des suspects réduit enfin, elle passe de 30 000 suspects à 600 et parmi tous les policiers, 3 500 ont déjà été confrontés. En mars 2002, ils arrivent à la lettre P, donc c'est au tour de Popkov de se soumettre aux tests salivaires. Il se rend au commissariat d'Irkouksk et Jackpot le lendemain. Son ADN correspond à 100% à l'ADN retrouvé sur des scènes de crime. Le 29 juin 2012, Mikhail Popkov, âgé de 49 ans, est arrêté lorsqu'il descendait d'un train en gare de Vladivostok. Il a même le culot de dire aux policiers « si j'avais eu l'argent, je serais déjà en Australie ». Maintenant qu'ils l'ont arrêté, il faut le relier à chacun des meurtres. Pour l'instant, il est seulement coupable de deux meurtres pour lesquels ses empreintes ADN ont été retrouvées sur les scènes de crime et notamment sur un préservatif oublié. C'est Popkov lui-même qui a reconnu qu'il avait tué 83 personnes, toutes des femmes sauf un homme. Mais comme je vous l'ai dit au début, 83 c'est un chiffre dont il est sûr et dont les policiers ont peut ensuite faire des rapprochements. Cependant, il ne se rappelait plus vraiment donc il y en a peut-être eu plus. Il est reconnu responsable de ses actes, ce n'est pas un psychopathe puisqu'il était en pleine possession de ses moyens. Popkov tue par simple plaisir. Il s'acharne sur ses victimes, il les massacre et il les mutile avec tout ce qu'il a sous la main. Ça peut être des ciseaux, des couteaux ou même des tournevis. Il est condamné à la prison à vie. Autant vous dire que les familles des victimes et même la population ne sont pas d'accord avec cette décision. Cependant, la justice n'est pas revenue dessus et depuis, il est en prison. Cette affaire a mis en lumière énormément d'incohérences et a montré aussi à quel point les policiers étaient très solidaires entre eux. Comme Popkov était policier lui-même, il a participé aux enquêtes sur ses propres crimes. Il dit aussi que ce qui le motive le plus dans ses crimes, c'est la peur dans les yeux de ses victimes. Ce qui confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Svetlana, la raison pour laquelle il l'a laissée pour morte, c'est tout simplement qu'elle était inconsciente et qu'il ne pouvait plus voir la peur dans les yeux de sa victime. Donc il l'a laissée comme ça et il s'est enfui. Vous vous en doutez certainement, Popkov n'a jamais demandé pardon et n'a jamais regretté ce qu'il avait fait. Voilà, c'est la fin de cette histoire de ce policier tueur en série russe qui a terrorisé la Sibérie pendant pas mal d'années. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez également apprécié d'avoir une vidéo par jour pendant six jours, pendant toute cette semaine. Juste pour vous prévenir, il n'y aura pas de vidéo ce jeudi, je vais prendre un petit peu de temps off. Mais bien évidemment, on se retrouve le jeudi d'après, en 2023, pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, moi je vous attends dans les commentaires et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente soirée avec vos proches, vos amis, votre famille et on se retrouve en 2023, l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada